Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler des nouveaux personnages de la 4.2. Le drip marketing est très proche, il est 11h59 quand je lance l'enregistrement de la vidéo. Et donc d'ici quelques secondes, on devrait voir le ou les prochains personnages de la 4.2. Voyons voir s'ils sont ponctuels et si pile à midi ça sera présent, je m'apprête à actualiser. Et il est midi, voyons voir, j'actualise. X, toujours à rien, c'est honteux. Let's go ! 4 secondes, je suis rapide, je suis très très rapide. Alors, nous avons donc Furina, elle est ici, elle est là Furina. Oh quoi ? Ils ont mis une vidéo ? What ? Petite vidéo qui était prévue, d'accord, très bien. Donc épéiste, Hydro, parfait. En tout cas, qu'est-ce qui est dit ici ? Reine des eaux, des gens, des peuples et des lois. Il ne fait aucun doute que Furina est très appréciée par les habitants de Fontaine depuis qu'elle est devenue leur archon Hydro. Ses paroles charismatiques, son esprit vif et son allure élégante témoignent de son charme divin. Mais la chose pour laquelle elle reçoit le plus d'éloges est certainement son sens inégalé de la dramaturgie. Ça, on l'a vu avec la quête d'Arcon. Comme l'a dit un jour le protagoniste d'une célèbre pièce de théâtre jouée à l'opéra Epicless, la vie est comme une pièce de théâtre, on ne sait jamais qu'on se produira un rebondissement. Furina est aussi impénétrable que le plus ruisé des personnages de théâtre, sa ligne de conduite défiant toute prédiction. C'est d'ailleurs pour cette raison que la divinité de la justice et du jugement inaccessible dans sa grandeur divine dégage une influence si envoûtante. Mais lorsque le rideau tombe, un sentiment de vide s'installe inévitablement. Ça peut être du coup en rapport avec les pleurs qu'on entend sur la fontaine de Lucine. Y a-t-il des moments où, au cœur de la nuit, une divinité comme Furina ressent-elle aussi la douleur de la solitude ? Non, certainement pas. Les gens ne pourraient pas imaginer et encore moins croire qu'une telle scène puisse se dérouler. Et c'est ainsi que les choses doivent être. Enfin, si ce n'est que les larmes de Furina ont déjà été silencieusement emportées par la fontaine de Lucine. Ah bah, c'est confirmé, il fallait juste demander en fait. Furina, elle est là. Ah, et voilà, je me disais bien qu'il manquait un personnage. Charlotte, elle est ici. Charlotte, donc, on la connaît depuis très longtemps, donc on voit la petite vision cryo. Et ici, on a, bon, un long pavé, le journaliste de l'Azo de vapeur. L'Azo de vapeur, le célèbre journal de Fontaine, dispose d'une véritable légion de journalistes. Chacun possède son propre domaine d'expertise. Certains sont spécialisés dans les potins de célébrités. D'autres suivent les bruits qui courent dans la rue. D'autres encore se penchent sur les affaires politiques. Mais parmi eux, celle qui se démarque nettement grâce à son énergie et sa persévérance, apparemment inépuisable, n'est autre que l'inimitable Charlotte. Attachée au principe selon lequel, plus on est près de l'action, plus on est près de la vérité, Charlotte a l'habitude d'arpenter tous les lieux de Fontaine. Des larges avenues aux ruelles étroites et des sommets des montagnes jusqu'aux profondeurs sous-marines. Elle capture la vérité grâce à l'objectif de son daguerreotype, puis la consigne dans ses articles avant de la dévoiler dans le journal. Lorsque la vérité éclate dans le journal, elle suscite diverses réactions, allant des applaudissements à l'embarras, en passant par des crassements de dents. Certains sont même prêts à recourir à tous les moyens nécessaires pour faire disparaître un article qui les concerne, voire faire disparaître Charlotte elle-même. C'est pourquoi la rédactrice en chef du journal Euphrasie éloigne souvent Charlotte de la cour de Fontaine en l'envoyant faire des reportages sur le terrain, ne la rappelant que lorsque la maison gardiennage ou la patrouille de surveillants spéciales elle a enfin réussi à tirer les choses au clair. Malgré tout, ni la labeur du travail, ni la pression des dénonciations et des menaces extérieures n'ont jamais décorrigé Charlotte. Accompagnée de son fidèle compagnon Monsieur Vérité, elle s'acquitte de ses tâches journalistiques avec une ferveur inébranlable, à la recherche de toutes les vérités qui ne demandent qu'à être découvertes. Donc du coup Charlotte est recherchée et on veut sa mort. En tout cas on veut la faire disparaître parce qu'elle dit trop les terres mais elle dévoile toute la vérité. Bon, au moins moi j'aime bien Charlotte sur ce point là. En tout cas c'était donc les deux annonces des deux prochains personnages, donc Charlotte et Furina. Maintenant, détaillons un peu sur les designs. Et bien écoutez, moi j'aime beaucoup le design de Furina, après on l'avait déjà vu évidemment à maintes et maintes reprises dans la quête d'Arcon, dans les trailers et autres. J'aime bien son petit chapeau, sa petite mèche qui rebique. Elle a l'air enjouée, mais c'est vrai que d'après le lore, elle a l'air triste au fond d'elle-même, ça on le sait du coup si on a suivi un peu la quête d'Arcon et un peu Fontaine. Donc on voit son épée Hydro qui a l'air assez stylée, avec le torrent autour. D'ailleurs je sais pas si son épée en réalité c'est pas juste un gnosis, le gnosis Hydro, qu'elle a transformé en arme. Donc moi j'aime beaucoup le design du personnage de l'Arcon Hydro. C'est vrai que j'étais un petit peu choqué quand j'ai vu en fait qu'elle avait des longues cheveux. Je croyais qu'elle avait les cheveux courts mais pas du tout, et là c'est bien souligné par cette image. Elle a une longue queue de cheval en fait, pourquoi pas ? Elle est très très stylée Furina, mais ça, à n'en point douter. Alors Charlotte, je suis pas la personne la plus hypée par ce personnage-là. Cependant, j'ai ouï dire qu'elle serait donc évidemment Cryo, 4 étoiles et pas 5, et qu'elle serait catalyseur. Avoir un petit peu son kit orienté défensif, j'ai hâte de voir ce qu'elle pourrait apporter si par exemple, elle pourrait pas être une option, on va dire, à Jonah ou autre. Sachant que les 4 étoiles peuvent être bons comme être un peu moins bons, mais je me dis qu'un support ça peut être sympa. Par exemple, quand on voit Kirara, Yao Yao, si Charlotte est dans la même lignée, sachant qu'elle est catalyseur, donc elle peut avoir par exemple le proto Malice, elle peut avoir le tome 3 étoiles qui booste l'attaque, le TTDS, ça peut quand même être ok. Niveau design, bah écoutez, je la trouve un petit peu quelconque, elle me fait penser à un peu à Asta, donc à Starail fusionné avec March et fusionné avec Pompom, voilà pour ceux qui ont joué à leur autre jeu. Et aussi avoir un petit peu ses mécaniques, sachant qu'elle va sûrement utiliser son appareil photo, finalement pour se battre, d'être un peu comme Naïda, ça sera à voir, je m'attends à un gameplay on va dire visuellement fun, parce que c'est pas le personnage qui va se battre, qui va invoquer des monstres, ou qui va aller à la mêlée quoi, c'est plus un perso fun, un peu comme Kirara finalement. C'est un petit peu l'idée que je me fais de Charlotte, même si je pense pas qu'elle pourra se transformer en chat, mais ça c'est autre chose. Évidemment je préfère Fossalor à Charlotte, et bon bah Fossalor, Furina, peu importe, j'ai qu'une hâte de la jouer, la tester, voir comment elle s'oriente et comment elle va changer la méta, j'espère que ce sera le cas. Et donc très beau design, et ça faisait longtemps aussi finalement qu'on n'avait pas eu de nouveau 5 étoiles temporaire féminin, ça c'est aussi à noter. Bah je crois depuis Nilou, ouais je crois depuis Nilou en termes 5 étoiles temporaire féminin, ça fait depuis Nilou quand même, donc pas mal de temps. Voilà donc pour le drip marketing des deux nouveaux personnages de la 4.2, qui arrivera d'ici novembre. Maintenant qu'on est passé à cette partie découverte des splash art des personnages, avec le drip marketing, et bien j'aimerais parler un petit peu de la suite, qu'est-ce que je sais sans trop non plus vous en divulguer. En effet si vous suivez un minimum ce qu'il se passe actuellement, on a beaucoup d'informations sur le kit de Furina, j'en parlerai en live, mais je n'en parlerai pas en vidéo cependant, en tout cas pas tout de suite. Mais par contre et bien, il y a effectivement de fortes chances que le kit de Furina aille très bien avec le set Troupe Dorée, ainsi que du scaling HP, donc honnêtement, moi j'ai des plutôt bonnes pièces pour cela, donc je suis très très satisfait. Et après c'est un petit peu logique, vu que par exemple, Naïda marchait bien avec le premier set de Sumeru, pareil pour Raiden, donc on va dire que c'est toujours un petit peu comme ça. Maintenant j'aimerais aussi vous dire de faire attention, parce qu'il n'y a pas que le kit de Furina qui a été divulgué, il y a aussi d'autres informations qui spoilent de fous sur la quête d'Arcon, alors heureusement j'ai pu en esquiver 99% de ces spoils, mais faites gaffe, qu'est-ce que sur Twitter, TikTok, et peut-être même dans cette section commentaires, il y a des gens qui vous spoilent la quête d'Arcon, et c'est super chiant, parce que pour le coup, moi connaître un kit d'un personnage en avance, ça me plaît, parce que c'est bien pour le theorycraft et se préparer, et optimiser sa résine, mais connaître en avance l'histoire de la quête d'Arcon, et de me dire que X va faire ça, Y va faire ci, etc, ça ne m'intéresse absolument pas, je préfère garder la découverte, pareil pour le visuel des boss, des zones, etc, donc voilà, c'est pour ça que ça fait un petit peu suer, donc faites gaffe déjà au niveau des spoils. Ensuite, j'aimerais parler d'un dernier point, qui concerne les portails, des mises à jour qui arrivent. Alors déjà, je vous avais dit, il y a quelques temps, on avait Neville Let, ou Tao en P1, ça on le sait, et qu'on avait Fischl, Xingqiu et Jonah dessus, et bien c'était confirmé ce matin, par Miyoyo, avec l'annonce officielle des portails, donc ça fait de très bons 4 étoiles, présents, notamment Xingqiu, et aussi Fischl, qui a connu un gros group, avec le 7 troupes dorées, et qui marcherait bien avec Neville Let, et Xingqiu marche bien avec Otao évidemment. En termes de bannière arme, donc évidemment qu'il y aura le bâton de Oma, ainsi que le flux éternel, ça j'en reparlerai dans une vidéo je pense à part, mais aussi on aura Vals Nocturne, qui n'est pas très intéressant, la lance et le code de Favonius, donc évidemment deux armes qui sont intéressantes, notamment la lance, et puis deux nouvelles armes, l'assistant du docker qui va augmenter vos points de vie, augmenter votre OEM, et restaurer l'énergie élémentaire au porteur, et la scie électrique, une clé mort qui va également augmenter vos points de vie, et qui va aussi augmenter votre OEM, et restaurer l'énergie au porteur. Donc c'est une nouvelle série d'armes, j'en parlerai je pense dans une vidéo à part, mais donc elles ont l'air plutôt sympa, mais dans tous les cas, poulet pour les armes 5 étoiles en priorité. Mais aussi on aurait un indice sur le portail, qui arriverait en 4.2, alors bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, rien n'est sûr, mais ça ferait sens, parce qu'en fait il mettrait Furina en première phase, l'Arcon Hydro logique, il faut capitaliser sur la hype avec la quête d'Arcon, et juste les gens l'attendent beaucoup, mais en plus il mettrait avec Furina, possiblement Baichu. Je peux comprendre que des gens soient dégoûtés, que Baichu soit avec Furina, mais sachez qu'il y a de grandes chances, que Baichu synergise très très bien avec Furina, ou plutôt que ce soit l'inverse, que Furina synergise très bien avec Baichu. Donc ça c'est un point à noter, mais évidemment pour la bannière arme, ça peut laisser un petit peu dubitatif, parce que je ne sais pas l'arme de Furina, mais quand bien elle peut être aussi bien qu'on le souhaite, si on se tape l'arme de Baichu avec, c'est pas fou quoi, parce que petit rappel, l'arme de Baichu c'est 50% HP, et c'est après avoir fait une ulti ou créé un bouclier, vous restaurez de l'énergie élémentaire, et vous gagnez un bonus de points de dégâts élémentaires correspondant pour chaque tranche de 1000 HP que le personnage équipé de l'arme possède, jusqu'à 12% en soi. On va dire que c'est à peine une upgrade au tome proto, et même sur Baichu, des gens ne l'équipent même pas, parce qu'ils préfèrent quand même équiper le tome 3 étoiles TTDS, histoire des chasteurs de dragons qui augmentent l'attaque. Donc pour vous dire que ce catalyseur, c'est pas non plus donut tiers, mais on est pas loin du donut, donc c'est pour ça que ça peut un petit peu ruiner la bannière. Même pour Baichu, c'est pas toujours son best-in slot, et dans tous les cas, le tome proto baliser 5, qui est gratuit, est déjà très 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 fort, et fait un effet qui est similaire, légèrement moins bien quoi, maximum. Donc c'est pour ça que cette bannière arme, quand bien même, elle peut être alléchante, rien que pour l'arme de Furina, faites gaffe, et peut-être dites-vous, est-ce que j'entendais pas du coup un rerun d'un archon, parce que les archons rerunent souvent, comme ça, il y aura sûrement l'arme de Furina, avec une arme plus alléchante, plus intéressante que celle de Baichu. Après, c'est vous qui voyez, cela n'est pas confirmé, on ne sait pas du coup justement, si Baichu sera avec Furina, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est fortement possible, étant donné qu'il y a une synergie probable entre les deux, et bien sûr, et quelques informations supplémentaires. Si vous voulez parler de Furina, et bien n'hésitez pas à passer en live, c'est là-bas que ça va se dérouler, pas en vidéo YouTube, ça j'en parlerai quand Myoyo l'annonceront officiellement. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, sur les designs, et ce qu'ils vous plaisent, de Furina et Charlotte, et aussi Furina s'annonce très 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 forte, et ça je suis très content, portez-vous bien, et à plus.